ok donc bonjour à tous bon retour dans le cours donc là on va on est dans le module 5 et on va en fait aujourd'hui alors utiliser zoom je voulais vous montrer d'autres donc on a vu zoom les avec les salles de répartition salle de discussion etc et là je voulais vous montrer aussi les annotations puisque ça peut être utile l'aussi le tableau blanc dans zoom et j'ai oublié d'écrire aussi on va peut-être faire un questionnaire aussi dans zoom parce que pendant l'interaction on peut très bien avoir un questionnaire et puis aujourd'hui on va faire votre les informations sur comment recevoir vos dix mille francs mais en fait pour faire ça ce que j'ai décidé qu'on ferait c'est un petit exercice et on va utiliser un outil particulier qui s'appelle google docs ok donc travail collaboratif aussi vous allez partager un document avec nous etc on va le faire de cette façon je pense que en plus on veut que vous utilisiez google drive et google docs pour le projet 1 pour partager vos documents etc donc c'est une bonne un bon exercice je pense pas qu'on aura le temps de parler la classe inversée et de john board mais sinon on fera ça demain et donc le plan de demain aussi je voulais dire demain ça sera plus entre ancrée sur les outils les outils à utiliser donc on fera des démons de différents outils et vous en avez pas vous avez parlé certains outils ce matin les simulations géo gébras certains etc etc je vous poserai une question après dans le pols pour savoir vos disponibilités puisqu'on va ajouter des modules sur qui sont que outils alors prise en main de zoom prise en main de caout prise en main etc donc on voudra savoir vos disponibilités en fait pour faire ça voilà alors je vais juste vous montrer là assez rapidement puisque c'est donc ici par exemple vous voyez on peut utiliser dans ce quand vous faites un cours sur zoom même si c'est sur votre téléphone vous pouvez utiliser les annotations donc là vous voyez je peux mettre une annotation et puis je peux dire bon on en est là quoi zoom avec annotation donc ouais que j'ai écrit sur le document ici donc je peux écrire avec la souris ou je peux écrire du texte du texte voilà là j'ai écrit du texte nous sommes ici je peux même en fait changer les couleurs etc je peux aussi il ya des petits trucs qu'on peut utiliser comme les spotlights etc et et voilà donc ça ça peut être intéressant quand vous faites un coup puisque ben là aussi il ya un spotlight qui est plus un comme un laser parce que quand on veut quand on veut montrer aux étudiants où on en est donc là on en était ici j'ai fermé ma j'enlève les spotlights j'enlève tout je peux tout enlever ah oui et il ya même des oui des ok des mondes idées qu'on doit faire comme ça oui allez-y c'est une contribution donc c'est à dire bon on joue je voulais partager ok un conseil avec les autres membres pour mieux sur le coup n'est-ce pas s'ils peuvent capturer les différentes étapes de ce que vous faites à partir de leur téléphone portable ou bien à part de leur ordinateur ça les permettra une fois qu'ils veulent reprendre ce que vous faites ça le facilitera la page donc c'est comme ça que moi je suis mes cours en ligne en capturant les étapes de ce que vous faites à partir de mon téléphone portable oui donc sur un téléphone je pense que vous savez faire des captures d'écran et puis donc ouais vous faites une capture d'écran vous sauvez ça et comme ça vous voyez ce qui a été fait et c'est donc zoom on dirait il ya une question est ce que c'est gratuit les la limite des 40 minutes je sais même pas si ça existe encore je suis pas 100% sûr donc faudrait regarder mais déjà pour 40 minutes c'est gratuit alors pourquoi ils ont choisi aussi 40 minutes parce que sûrement 40 minutes c'est le temps nécessaire pour pour faire une intervention en ligne peut-être après ça c'est beaucoup plus long alors l'autre chose que je veux vous montrer aussi donc c'était alors je vais tout effacer et puis là on en est ici donc je vais prendre une autre couleur couleur verte et j'en suis ici le tableau blanc dans zoom alors là je pour faire le tableau blanc je vais faire partager et en fait on aura une prise en main de de zoom aussi ainsi ça vous intéresse alors voici le tableau blanc et là aussi je peux écrire quelque chose bon c'est pas toujours évident comme on l'a dit à d'écrire avec la souris mais au moins même avec ça vous pourriez faire une signature etc et puis on peut aussi écrire du texte donc moi en fait même bon quand j'enseigne quand j'enseigne même en présentiel en fait j'ai des étudiants qui sont en présentiel parce que le coup est en présentiel mais des étudiants ont décidé que ils ils préféraient prendre le cours de chez eux donc on leur donne la possibilité mais j'ai toujours zoom en fait et j'utilise toujours les annotations et le tableau blanc quand je dois écrire des choses un peu plus mathématiques etc et donc ça c'est pour c'est c'est possible voilà de le faire donc vous pouvez organiser votre votre cours de cette manière j'utilise plus j'ai un tableau dans la salle j'ai un tableau blanc dans la salle c'est même un tableau tactile bon je l'ai utilisé deux fois je crois cette année parce que même si je pouvais capturer l'écran aussi sur l'ordinateur et aussi projeter après aux élèves qui sont à la maison c'est en fait le tableau blanc de zoom était beaucoup plus adapté et je dois dire que même les étudiants qui sont dans la salle de toute façon ils vont ils vont être sur zoom en même temps ils sont dans la salle et ils sont sur zoom en même temps et puis bah en fait l'utilisation même de discorde que je fais avec vous c'est vraiment nous aussi mes élèves on discorde c'est là qu'on en fait qu'on communique pendant tout le cours du début à la fin et puis je le garde parce que comme ça aussi même quand le cours est fini si j'ai des vues si je veux rester en contact avec les élèves qui ont fini le cours j'envoie des fois des messages avec des infos ou des des événements importants pour eux voilà donc tout ça c'est des techniques que j'utilise vraiment tous les jours en fait voilà est ce qu'il ya des questions sur ça oui le cours est enregistré comme comme d'habitude oui bonjour oui allez-y bonjour moi j'ai un peu raté le début si je pourrais avoir des explications davantage alors on était en train de montrer comment est ce que dans zoom on peut en fait mettre des annotations sur ces diapos et comment est ce qu'on peut utiliser un tableau blanc donc vous avez vu le tableau blanc et là vous voyez une diapo et sur cette diapo je peux mettre des annotations pour dire aux élèves ok regardez ça ici par exemple regardez là on va couvrir les annotations et c'est donc c'était ça voilà donc le cours est enregistré oui après je vous montrerai en plus les comment on fait un questionnaire dans zoom par exemple à un moment donné vous voulez savoir est ce que les élèves ont compris une notion est ce qu'ils ont compris parce que ce dont vous parlez vous pouvez avoir une question avec lui non ou une question qui est un quiz mais directement intégrée dans votre dans votre zoom en fait ça je dois dire que je n'utilise pas trop parce que bon je sais pas c'est je trouve que c'est pas c'est pas super pratique parce qu'il faut créer son questionnaire sur le web donc on sort de zoom donc il faut avoir tout préparé à l'avance en fait voilà est ce qu'il ya d'autres questions sur ça est ce que est ce que présente cet agenda on peut retrouver ça dans discorde à l'agenda il est dans les diapos 1 il est dans les il n'a pas non mais on peut on peut faire une copie d'écran si vous voulez on va faire une copie d'écran et puis le mettre dans discorde bah car tu es là tu peux faire ça s'il te plaît mais je mette ça je n'ai pas d'accord merci donc bonjour madame jouer juste je voudrais juste encore faire une petite annonce là je vous rappelle que toutes les diapos 1 que les diapos sont toujours que les diapos sont sont toujours en fonction du module donc système force sénégal et donc là on est dans le module 5 donc ils sont dans le module 5 là il y a des liapos toujours donc vous pouvez les retrouver et deuxièmement je voulais aussi dire que alors vous voyez qu'on utilise aussi des liens courts ça aussi ça peut être intéressant parce que je voulais juste une remarque là sinon je peux vous partager ce lien là vous voyez j'ai partagé ce lien là doc point google j'espère que oui c'est juste en écriture en lecture mais au lieu de faire ça je vous envoie un lien qui veut dire quelque chose et qui vous permet de le retrouver voilà avec un bitly maintenant l'autre chose que je voulais dire aussi c'est qu'on a un site je vous rappelle tout le matériel concours ici et sur notre site aussi donc le site vous y avez accès pendant le cours et après le cours ne partagez pas parce que en fait je vais partager un autre cours pour le public il va y avoir j'enlèverai juste les vidéos où j'éditerai les vidéos en fait mais voilà le site alors sur le site si vous allez ici vous allez avoir tous les tout le matériel vous allez avoir par exemple là si je clique sur conférencier voilà j'ai les conférenciers et après j'ai tout le matériel ici donc le matériel j'ai les diapos vers le lien vers le pdf et j'ai la vidéo le module 2 d'hier scénarisation on a tous les documents pour et la vidéo module 3 aussi tous les liens et même la chaîne youtube de monsieur sancaré et puis tout à l'heure on mettra à jour ces diapos là etc sur ce qui a été fait aujourd'hui en fait module 4 et module module 5 voilà donc vous et après quand le projet continuera on aura et les autres choses qui vont être mis à jour mais je veux dire que vous avez toutes les informations ce site là aussi on va pas le fermer donc il va toujours être disponible voilà ça c'était des petites remarques donc vous avez tous les liens dispo et les liens sont aussi postés je vous rappelle que tous nos liens sont postés ici 1 donc là ok pardon bonjour je vous reprends juste dans je vous reprends dans juste un instant je vous rappelle aussi que le lien est là tous les liens sont ici donc j'ai même mis le lien de là j'enlève un peu des choses parce que parfois ça 2 c'est trop en combré mais on a le simulateur voilà on a les modules les diapos etc le site etc donc vous pouvez tout retrouver ici dans liens donc dans liens normalement vous devriez pas posté des choses à part les liens voilà allez-y pour les questions oui bonjour oui bonjour alors je pense que je pense que c'est pas mal de passeport qui n'ont pas la petite maison alors peut-être c'est pas un pas être l'objet par exemple de ce module mais quand même dans les liens ou bien dans le site qu'on puisse mettre tout simplement comment utiliser des hommes depuis le début c'est à dire comment connecter dans une zone comment coordonner une réunion avec une zone c'est à dire jusqu'à la création des cordes là cordes de l'araignée et autres je pense que là aussi si vous pouvez en mettre un petit document qui nous permettra de comprendre le scénario de l'utilisation de l'ouverture etc jusqu'à la coordination donc de la réunion ça serait intéressant merci alors comme on l'a dit désolé mais comme on l'a dit il va y avoir d'autres modules qui vont être pour l'utilisation en fait des qui vont être sur l'utilisation de certaines technologies et d'ailleurs les nos consultants enseignants ils nous ont dit ça il y aurait une session sur zoom oui prise en main de zone donc et on fera aussi une petite vidéo sur comment faire des choses sur zoom et puis bon un document on verra mais on essaiera de trouver un document qui existe déjà en français voilà donc c'est prévu parce qu'après oui on va encore avoir d'autres modules et on vous en parlera alors j'espère vous avez mis votre présence et maintenant j'aimerais qu'on parle des outils collaboratifs pour qu'on puisse vous faire avoir les dix mille francs là enfin donc et on a parlé beaucoup des outils collaboratifs aujourd'hui que c'était vraiment important qu'il fallait travailler en équipe qu'il fallait faire travailler les jeunes en équipe parce que ça va les motiver etc donc on va parler de google drive et google docs alors là aussi bon on va aller peut-être vite et on fera un module à part sur sur tout ça mais on va quand même essayer de faire le mieux le mieux possible donc actuellement donc il ya beaucoup d'outils google pour collaborer sur sur des documents et tous ces documents on pourrait les mettre sur un disque qui s'appelle google drive donc l'intérêt je suis sûre que certains d'entre vous ont eu un ordinateur qui qui se plante ou qui est volé ou qui où vous avez une clé usb et vous perdez vos documents bon en fait ça ça devrait pas arriver et puis donc ce qu'il faut faire c'est que c'est bien d'avoir ces documents dans google drive alors petit bémol c'est on va pas mettre ces documents confidentiels etc dans google drive mais sinon ces documents de cours etc ça vous pouvez complètement les mettre donc moi je dois dire par exemple nos travaux avec babacar ça fait au moins cinq ans qu'on travaille ensemble tous les documents qu'on a fait depuis cinq ans ils sont dans google drive si je demande à babacar aujourd'hui retrouve moi tu te rappelles d'un document en 2017 on a fait ce projet etc un babacar lui va tout de suite le trouver un assez organisé et puis donc on ne perd rien donc vraiment je vous conseille de faire ça vous pouvez la voir même sur votre téléphone en application alors moi je n'ai pas je n'utilise pas trop sur mon téléphone mais bon c'est parce que vraiment j'ai toujours un ordinateur avec moi etc donc c'est possible mais je sais que certaines personnes le font sur sur des applications et ça va très bien si vous avez des questions mettez les dans le chat je vous je répondrai à votre question parce que je vois que certains lèvent leurs mains donc google drive donc c'est un disque dans le nuage dont donc ce qu'on appelle le cloud pour sauvegarder des données et en plus google drive et les outils google à toute une suite bureautique alors même les grandes entreprises elles travaillent avec le cloud avec le nuage donc pourquoi pas nous aussi le faire ainsi vous utilisez même windows vous avez aussi one drive avec windows vous avez au microsoft vous avez aussi amazon qui a des services comme ça icloud pour pour apple etc mais on fait google pourquoi on fait google parce que on a un adresse gmail en général bien sûr il faut avoir une adresse gmail et donc avec une adresse gmail on a accès à tous ces outils de google et après bon ben voilà si on a tous nos outils dans google drive bon on va utiliser aussi les outils google la sauvegarde vous là vous devez mettre un document dans google drive et après chaque fois vous mettez à jour si vous êtes en ligne sur google drive il il est mis à jour aussi alors vous avez toute une suite bureautique un google docs pour le traitement texte donc c'est comme word google sheets c'est comme excel google slide c'est comme powerpoint google forme c'est pour faire des formulaires et vous pouvez même créer un site web avec google site et je dois dire que même nous le site qu'on a fait pour ce cours c'est un google site là aussi bon on verra ce qu'on peut faire on va pas pouvoir faire tous les modules mais si vous êtes certains étaient intéressés pour faire un quiz avec google form certains voulaient faire un site web etc donc ça on peut aussi avoir des modules sur ça alors si j'utilise google docs sur mon téléphone après j'utilise même sur mon téléphone dans l'app et après j'utilise sur mon ordinateur dans le navigateur tout est synchronisé j'ai pas de problème il ya une option aussi de google qui est que si vous utilisez chrome vous pouvez travailler en ligne en fait pendant un certain temps et dit que vous vous mettez en ligne il met à jour votre document donc vous n'êtes pas obligé d'être 100% du temps en ligne mais vous devez utiliser google chrome alors oui le l'accès je crois que c'est babacar qui écrivait que l'accès il ya où il ya beaucoup de vous avez quelques gigas mais après si vous avez besoin de plus vous pouvez encore acheter plus à 1 99 par mois c'est à dire en 1200 francs par mois francs cfa vous avez accès à des tonnes de données je disais que tout ce qui est tous les enseignants qui ont une adresse professionnelle nous tous nous en avons parce qu'on est inscrits aussi même si on se connecte avec google avec notre adresse professionnelle c'est souvent de notre prénom et non moi mon adresse est armadou.bar je l'utilise souvent avec vous aromas éducation si je me connecte avec les applications de gmail voilà j'ai un terrain de stockage au niveau des google drive un terrain c'est utile parce que le drive ça stocke les messageries google photo c'est tous les classrooms où les applications de google ont stockage en commun qui est google drive donc rapidement les 15 gigas sont épuisés si vous utilisez beaucoup de données surtout si vous faites la classe avec classroom et autres alors qu'avec les 1 tera voilà c'est extraordinaire vous pouvez stocker tout ce que vous voulez un terrain moi je dirais quand même il faut faut y aller pour avoir un terrain parce que vous avez un terrain oui oui non mais je veux dire il faut faut pouvoir remplir un terrain parce que même moi qui produit des documents vraiment tous les jours et même des vidéos je suis pas un terrain ça si vous faites par exemple une réunion de visioconférence avec l'économie et que vous l'enregistrez bon pour ce stockage la 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 c'est automatiquement google mit le stock dans votre dans votre google drive mais peut-être que oui peut-être qu'elle n'est pas optimisé parce que même en zoom c'est assez c'est pas très les vidéos sont pas très très lourde c'est du mp4 c'est pas très lourd mais bon oui c'est intéressant d'avoir autant de c'est super quoi en fait d'avoir autant d'accès de de capacités quoi de de disques merci monsieur bah oui de et j'espère que tout le monde était au courant de de ça alors monsieur bah il ya une question sur comment connecter se connecter à son email professionnel avec google est ce que tous les enseignants ici ils ont cette adresse professionnelle bon on y reviendra oui oui en tout cas moi j'allais donc quelque chose à vérifier et puis justement pour monsieur bah peut être en contact sur ça je pense que tout le monde là en fait mhm ok christelle excusez moi je cherche levé la main je ne vois pas donc je vais poser la question directement j'ai un problème j'ai google drive actuellement on me dit que mes documents comment dire ma machine ou comment dire mais comment on appelle les gigas et autres sont au complet je n'arrive plus à envoyer de ce qui est ni même à répondre de message ou à recevoir de message et mon drive est carrément complet alors je ne peux plus travailler sur le drive qu'est ce que je dois faire là je suis pour ça je suis obligé d'aller dans un autre dans une autre adresse email pour pouvoir travailler là-bas mais à partir de mon mon adresse mail je n'arrive plus à rien faire sur le drive bah la carte tu veux répondre à ça puisque toi tu l'as déjà fait oui c'est beaucoup donc quand vous la possibilité d'avoir qu'un giga de stockage en fait donc si les 15 gigas de stockage vous avez écrisé toutes les 15 gigas de stockage donc vous ne pourrez plus recevoir d'emails vous ne pourrez plus recevoir d'emails vous ne pourrez plus envoyer d'emails également vous ne pourrez plus télécharger des vidéos de recevoir des jeunes en fait donc qu'est-ce qu'il faut être les cartes PEP de post-caste ou les cartes PEP de filles et recharger de l'argent à autour de 13 dollars en fait par année moi j'utilise ça par année 13 dollars par année et voilà vous avez changé de stockage automatiquement 100 gigas de stockage et une fois que vous payez toutes les conditions vont revenir en fait vous allez pouvoir télécharger à nouveau vous allez pouvoir utiliser vos emails vos google drive télécharger des photos et vidéos mais juste pour payer au préalable soit vous avez la possibilité également de payer par mois 1200 francs par mois mais l'aspect le plus économique c'est payer l'année en fait 12 000 francs ça vous revient à 12 000 13 000 francs l'année en fait donc et dans ce sens vous aurez toutes les vous aurez 100 gigas de stockage de cloud et vous pouvez travailler à nouveau sur votre compte moi j'utilise ça avec moi maintenant est-il possible d'utiliser cloud sans payer parce que tout ce qui est paiement c'est un peu compliqué pour nous nous sommes en alphabète numérique donc du coup le fait d'aller payer pour recevoir des fichiers ou pouvoir travailler sur d'email on n'est pas habitué à ça alors comment est-ce qu'on peut travailler à voir comment de stabiliser nos données sur cloud sans pour autant payer ou rentrer dans ce système de paiement en fait le paiement c'est pas difficile il faut pas mettre ta carte bancaire originale que tu utilises donc il faut aller chercher je vais répondre à ça donc en fait bon la plupart d'entre vous êtes enseignant et vous pouvez avoir c'est qui est un terabyte gratuit bon abhi n'est pas dans cette situation elle est enseignante mais au niveau universitaire donc elle a pas accès à au même aux mêmes choses que vous donc mais en fait il ya un moment il faut soit tu as tu dois changer d'adresse comme tu l'as dit ou soit tu dois tu dois payer pour avoir plus de plus de place tu as pas le choix en fait ok d'accord merci beaucoup donc ce que je voudrais que vous fassiez donc en même temps qu'on fait cette présentation vous pouvez aller vous aussi directement sur moi droit tout sur drive bon certains ont parlé de one drive si vous utilisez les outils google c'est google drive les outils microsoft c'est one drive alors nous on va utiliser google drive puisque je pense que c'est plus plus répandu et qu'il faut qu'on soit tous dans la même situation c'est tout ça mais dans le projet vous allez participer vous allez participer on va vous demander des choses sur de faire des choses je veux il ya il ya juste un peu de deux d'interférences je sais pas qui a son micro ouvert ok j'ai enlevé ça ok merci donc vous allez avoir un espace pour vous où vous allez pouvoir mettre vos documents donc si vous quand vous allez faire votre projet vous allez les mettre dans drive donc aller sur votre drive tous si vous pouvez pas le faire maintenant vous ferez plus tard vous allez pas voir ça ça c'est ce que je vais vous donner je vais vous donner accès à ça tout à l'heure et en particulier un fichier particulier là que on va utiliser donc je vais je vais continuer mais en fait ça nous permet aussi de vraiment collaborer et puis quand on n'est pas au même endroit et moi je dis même si on est au même endroit même moi si je vois mes collègues plusieurs fois par semaine on travaille dans google drive ou dans one drive ça dépend mais moi je dois dire que moi je suis plus moi google drive que one drive maintenant aussi il ya ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est google docs donc un fichier word mais avec l'outil google qui en ligne alors là aussi vous pouvez aller sur ce lien et après on va regarder comment l'utiliser mais qu'est ce que c'est google docs alors google docs est une application bureautique qui est équivalente à word microsoft office c'est un outil qui est payant en fait mais google docs est gratuit alors certains peuvent pirater mais moi je vais dire que bon bon c'est mal de pirater un logiciel c'est écrit par des personnes ça coûte beaucoup d'argent à une entreprise d'écrire un logiciel donc franchement le piratage de logiciel j'en suis 100% contre en étant quelqu'un qui a déjà écrit des logiciels j'aimerais pas qu'on me comme qu'on pirate mes applications etc c'est comme le piratage dans d'autres domaines on n'aime pas ça donc aussi malgré le fait que vous pouvez penser que c'est cher microsoft office mais quand vous achetez un ordinateur vous devez avoir un système d'exploitation en général c'est microsoft office et voilà alors gratuit c'est entre guillemets pourquoi parce que quand c'est gratuit vous êtes le produit il ya quelqu'un qui paye donc on peut payer justement avec plus que 15 giga on peut payer parce que on partage nos données avec google etc mais ça nous arrange bien que ce soit gratuit et on l'utilise donc on pour utiliser google docs on a besoin d'une connexion internet et d'un compte gmail mais un compte gmail vous en avez tous si vous avez un téléphone android si vous n'avez pas votre compte gmail mis dans vos comptes sur votre téléphone android il ya un problème aussi parce que je veux dire tout est synchronisé ce que vous faites sur votre compte gmail sur ordinateur sur téléphone tout ça devrait être le même comme ça vous n'avez pas de problème vous allez jamais perdre de photos etc donc tous vos fichiers sont sauvés sur le nuage dans google drive et vous n'allez plus jamais les perdre où ils sont sauvés dans quel pays etc ça on n'en a aucune idée mais c'est sauvé quelque part ça peut être dans un serveur en france en allemagne aux états unis en au brésil etc ça va pas être en chine puisque google n'est pas permis en chine etc mais ça va être quelque part dans le monde on ne sait pas on veut pas le savoir est ce que c'est important pour moi personnellement pas du tout donc aussi google docs permet de collaborer à plusieurs sur un document alors il n'y a plus d'échanges de documents word moi personnellement je vous dis je n'ai mes étudiants ils ne m'envoient jamais un document word il ne me même on a aussi un système on a on utilise classe bright space bon qui est un peu comme un moodle comme à ce que vous avez dit google classroom mais je veux dire moi je ils ne me soumettent jamais un document tout ce que je veux d'eux c'est un lien et je leur fais mettre le lien dans un document et c'est la seule chose que ils remplissent pour moi je n'ai même aucun email je leur dis ne m'envoyez même pas un email parce que quand j'ai 100 élèves dans différentes classes je veux pas recevoir de d'e-mails sur leurs travaux parce que je fais pas que ça aussi je fais de la recherche et de l'administration donc j'ai pas le temps de regarder à est ce que c'est qui qui m'a envoyé cette e-mail et met une croix pour dire que oui il a soumis son travail donc là ils sont c'est eux qui sont responsables c'est des étudiants d'université mais j'ai la même technique avec des étudiants de lycée et de collège au sénégal et ça marche très bien aussi donc comme on l'a dit il y a d'autres outils comme google sheet google slide et si certains veulent connaître un peu plus sur google slide en particulier google site on pourra aussi faire des modules sur ça en janvier janvier va être très très occupé au busy comme on dit alors ce qu'on va faire là c'est qu'on va ouvrir un document donc je vais aller sur mon autre navigateur j'ai deux navigateurs parce que là je suis sûr je vais me mettre sur là je me suis mise sur chrome donc je vais aller sur docs docs.google.com j'ai pas d'option google mais c'est juste que c'est pratique et j'ai appuyé sur la croix pour ouvrir un nouveau document et la première chose que je fais quand je crée un nouveau document c'est que je vais le renommer mon internet est un peu slow là vous m'entendez toujours donc je vais mettre un titre d'abord stem for sénégal et je mets des mots de google docs très important de mettre des bons titres parce que après si on a beaucoup beaucoup de documents il faut les retrouver mais on peut aussi les organiser mon doc oui il est en anglais là pardon je pensais que c'était j'étais en français bon je le remettrai après en français quand vous ferez l'exercice et donc là je peux écrire mon texte comme je suis dans word mais l'intérêt là ce qui est vraiment important c'est que vous voyez le bouton en haut là à gauche à droite pardon à droite il y a un bouton qui s'appelle partager alors chair en anglais partager et le bouton partager c'est ça qui fait qu'on peut collaborer donc pour vous montrer directement quand on l'a fait hier vous vous rappelez quand on utilisait le board.net alors ce que je peux faire c'est que je peux complètement vous de vous que je vais partager ce document donc je clique sur partager et là il me dit avec qui voulez vous le partager et le lien ici qu'est ce que vous voulez faire avec le lien et moi je vais dire que le lien je veux le rendre je veux le donner à tout le monde mais en écriture éditeur je le mets en éditeur je copie le lien il me dit là copier le lien copier et là j'ai le lien et je vous mets le lien ici dans le chat mon lien c'est celui-là vous n'avez pas à vous rappeler de ça mais là je l'ai mis dans le chat et maintenant si vous cliquez ici l'intérêt c'est que vous avez tous accès ici et vous pouvez tous modifier et on voit que là il y a déjà deux personnes qui sont là donc il y a Anonymous Moose and Anonymous Frog ils sont là tous les deux et ils peuvent écrire donc vous pouvez taper quelque chose et là on a une troisième personne qui arrive, quatrième, etc. et vous êtes tous dans le même document et vous pouvez écrire maintenant si on est organisé on ne va pas enlever le travail des autres on peut complètement écrire normalement dans ce document donc vous si vous travaillez sur votre projet à quatre personnes, cinq personnes qu'est-ce qui se passe ? vous partagez un document là on l'a fait avec Word, vous pouvez le faire la même chose avec un PowerPoint ou une présentation et vous pouvez donc relire les documents des autres vous pouvez corriger les documents des autres, mettre des commentaires, mettre du feedback, etc. donc voilà comment ça se passe mais je voulais vous montrer ça comme quoi donc là on a environ, on a neuf personnes qui sont dans le document plus moi, donc ça fait dix on est dix personnes dans le document qui sommes en train, on peut écrire des choses donc ce qu'on va faire c'est que oui, écrivez tous votre nom, là on va se mettre au début là moi je vais mettre mon nom et chacun, écrivez votre nom comme ça on sait qui est dans le document voilà alors pourquoi est-ce qu'on voit que vous êtes anonymous ? c'est parce que vous n'êtes sûrement pas vous n'êtes pas logué mais là moi je suis logué donc comme vous voyez je me suis identifié alors là il y a mon, il y a ma photo pardon qui apparaît là il y a ma photo qui apparaît donc je suis logué donc c'est pour ça que moi j'apparais partout comme Christelle alors que certains d'entre vous apparaissent en tant qu'anonymes parce que vous êtes anonymes donc là on a maintenant douze personnes qui sont là donc il y a bien sûr un moment ça va si on est beaucoup de personnes dans le même document 20, 30 je ne sais pas quelle est la limite mais à un moment le document va être beaucoup plus lent parce qu'il y a beaucoup de personnes dessus mais jusqu'à 20 je pense que c'est bon c'est après que ça devient plus compliqué il y a une question monsieur Diarabi bonjour oui bonjour en fait j'ai entré dans le document mais je ne parviens pas à écrire je ne sais pas quel est le problème alors si vous êtes sur votre téléphone il y a une autre manip à faire il y a une manip en plus à faire pour dire que vous écrivez c'est mon cas je ne peux pas écrire je suis avec mon téléphone il faut cliquer sur le pinceau qui est en bas à droite le pinceau utilisez le pinceau qui est en bas à droite pour modifier vous voyez le pinceau ou pas ? j'essaye de sur mon téléphone de voir comment le faire donc vous ne le voyez pas pour le moment quand vous êtes sur le téléphone vous devez utiliser le pinceau en bas à droite vous cliquez sur le pinceau qui vous donne l'accès à éditer et ensuite vous pouvez éditer le document et mettre votre nom là-dessus Babacar tu peux faire une copie d'écran et la mettre dans Discord ? d'accord ok c'est même peut-être dans le chat je pense qu'on peut mettre des photos dans le chat ici donc si on peut mettre ok d'accord donc voilà donc après c'est un document normal vous voyez que vous pouvez éditer comme vous voulez mettre du texte mettre des puces ajouter des images donc si vous voulez ajouter une image ajouter d'autres choses et là il y a Babacar qui a mis une qui a mis en fait une info là il a mis un commentaire lui donc vous êtes en train de travailler sur un document avec quelqu'un et puis vous voyez que là ok je vais dire bon cette adresse est trop longue là je mets insérer commentaire insérer commentaire et là je dis ok cette adresse est trop longue je mets un commentaire pour la personne des autres personnes cette adresse est trop longue et là je peux même je vais mettre un plus et le plus il y a Gisèle là et je vais dire que c'est à Gisèle de le faire je sais que Gisèle elle nous a rejoint un moment et voilà je lui dis à elle c'est à elle de le faire donc j'ai mis un at file Gisèle donc elle reçoit automatiquement aussi un email lui disant il y a un commentaire qui a été ajouté va voir dans le document donc tout ça c'est bien puisqu'on collabore donc on veut bien que tout se passe oui allez-y où c'est Inoussa ? vous avez une question ? on vous entend ? non ? une autre chose qu'on voit ici c'est qu'on voit qu'il y a il y a des commentaires et puis alors il y a aussi comme vous le voyez là si vous appuyez ici alors sur le téléphone peut-être vous n'allez pas voir les choses comme moi et puis il y a des il y a des fonctionnalités qui sont plus difficiles à trouver puisqu'ils se disent sur un téléphone on ne va pas faire la même chose qu'on fait quand on est sur un un ordinateur donc c'est optimisé pour le téléphone donc peut-être vous n'allez pas voir ça mais juste pour vous montrer aussi vous pouvez aussi suggérer vous pouvez voir vous avez vu quelqu'un qui a écrit ok là vous voulez dire non mais ça on ne va pas écrire ça mais on va écrire bien le bonjour voilà avec et vous voyez que là en fait c'est suggéré et monsieur monsieur Sault avait mis aussi quelque chose une suggestion donc ce n'est pas changé comme vous voyez mais c'est suggéré donc après moi si je veux je suis d'accord avec bien le bonjour donc voilà maintenant c'est devenu ça mais là je ne suis pas d'accord pour le point d'exclamation donc j'ai dit non et voilà c'est devenu comme ça donc voilà ce que vous pouvez faire pour collaborer de manière efficace avec quelqu'un dans un document alors pour les élèves c'est moi je leur dis si vous utilisez Word vous n'allez pas collaborer sur un document et je suppose que tout le monde fait des erreurs d'orthographe de grammaire etc donc c'est bon toujours d'avoir une relecture et dans leurs documents ils sont obligés de se loguer je les oblige à se loguer donc ils ne peuvent pas être en anonyme comme ça parce que après donc là il y a certains d'entre vous qui ne sont pas en anonyme parce qu'après ce que je regarde dans le document je veux savoir qui c'est qui a fait quoi parce que dans les travaux de groupe des fois il y a des étudiants qui se disent moi je ne vais rien faire je vais laisser tout le travail aux autres et donc ça c'est interdit donc je vais ce que je fais c'est que je regarde l'historique des versions et si je regarde dans l'historique des versions vous voyez alors là il faut attendre un peu mais on voit que il y a plusieurs versions et là pour l'instant il y a juste mon nom et des anonymes mais si tout le monde était logué et je pense qu'il faut attendre un peu là pour voir et bien on va voir qui a fait quoi et on peut tout à fait en fait dire ok Babacar il a contribué John n'a pas contribué etc mais l'historique et de plus avec l'historique on peut voir qui a effacé des paragraphes on peut voir on peut retourner à des versions précédentes ok vous faites un document il y a quelqu'un qui a enlevé des paragraphes et vous vous dites ah mais mince alors je dois je dois retrouver la version parce que j'aimais bien aussi cette phrase particulière qui avait été utilisée et voilà parce qu'on perd tous des choses donc c'est le contrôle des versions ça c'est aussi quelque chose de très important alors vous pouvez soit vous décidez de télécharger Google Drive et Google Docs ou soit vous pouvez utiliser le navigateur comme on l'a fait pour Discord et comme on en a parlé alors il y a des avantages et des inconvénients à utiliser les apps et à utiliser les autres choses donc on fera une démo il faut qu'on fasse quelques vidéos et on ferait une vidéo sur l'utilisation de l'app et l'utilisation l'autre sans l'app mais avec l'autre dans quelle situation peut-on travailler en groupe via Google Docs vous pouvez demander à vos élèves d'écrire un texte de faire une présentation ils ont un rapport à faire ou ils doivent prendre des notes pendant leur réunion ils peuvent utiliser Google Docs et donc après quand ils ont fini qu'est-ce qu'ils font donc on a fini il y a 100 oui il y a 100 façons différentes de l'utiliser là j'ai fini de travailler hop bon je me dis ok je vais je vais partager ça avec Babacar là si l'enseignant c'est Babacar ok maintenant je dis bonjour bonjour merci de trouver mon travail et là je lui mets en éditeur c'est le prof alors moi je demande toujours à mes élèves de me mettre en éditeur parce que j'édite aussi leurs documents je mets pas seulement des fois je me dis je corrige des fautes directes parce que si je leur dis toutes les fautes ça va prendre des heures et des heures donc j'édite et là après j'envoie et donc Babacar va recevoir un email qui va lui dire il y a un document qui a été qui a été partagé avec vous et il faut il faut l'utiliser il faut il faut modifier donc là l'email part directement du document et puis même si je lis pas l'email je saurais que quelqu'un a fait quelque chose dans un document donc si je vais maintenant en même temps drive.google.com je vais voir dans le drive ce qui est intéressant c'est que là on voit en fait on voit les documents récents vous voyez qu'il y a tous les documents récents qui sont en début là c'est suggéré mais là c'est le document sur lequel je travaille actuellement donc je le vois il est ici je pourrais le retrouver aussi dans récent et tous les documents qui ont été au partage avec moi je peux les retrouver ici dans partager avec moi moi je ne synchronise pas mon ordinateur et google drive mais c'est un choix personnel certaines personnes le font et puis s'il y a des documents qui sont importants je les mets en je mets une étoile sur le document et donc ça veut dire que ce document est important alors plutôt là je ne vais pas aller jusqu'à mes documents mais je ne sais plus comment on fait pour mettre là je peux changer les couleurs aussi là je peux mettre une étoile à ce document là voilà maintenant c'est devenu une étoile et je peux donner une couleur pour que ce soit plus visible ok brun voilà et j'organise mes documents je fais mes répertoires comme je ferai sur mon ordinateur donc tout est bien organisé aussi dans drive donc là comme en ce moment on travaille je travaille principalement sur les documents de stem for sénégal voilà tous les documents qui me sont proposés ici ils sont là et donc je les utilise voilà donc ce qu'on va faire maintenant parce que le temps passe super vite mais le fond la forme vous l'avez vu donc et ah oui on a dit aussi qu'on pouvait utiliser offline alors si vous allez ici vous faites fichier et travailler en hors ligne vous pouvez cliquer sur ça donc je dis maintenant il me dit document disponible hors ligne donc ça veut dire si je n'avais pas internet là je pourrais continuer à travailler sur mon document et puis quand j'ai internet après le document se synchronise faites quelques essais après si vous l'ouvrez dans plusieurs navigateurs et que vous allez avoir des problèmes mais si vous utilisez juste un document à chaque fois vous allez tout va être ok est-ce qu'il y a encore des questions sur ça ? oui Christelle j'ai une question oui bon j'ai toujours travaillé sur Google Drive avec connexion avec offline après avant l'enregistrement si j'ai terminé comment est-ce que j'ai l'enregistré il me faut la connexion pour l'enregistrer ou je peux l'enregistrer sans connexion en fait c'est enregistré dans ton navigateur mais quand tu vas après quand tu vas de nouveau sur internet là ça va automatiquement s'enregistrer dans le nuage dans le cloud oui mais c'est enregistré quelque part même offline ok donc c'est là ok même offline oui mais si après tu veux que les autres le voient en ligne ben tu dois te mettre en ligne et c'est synchronisé d'accord merci voilà bon comme je l'ai dit quand on fait le travail de groupe qui devient de plus en plus important c'est dans ce genre de situation que vous allez utiliser les partager etc voilà l'offline pardon Christelle oui voilà l'offline lui il a une autre on peut l'utiliser par exemple si vous avez vos classes là ou bien vous mettez les cours si les élèves installent l'application Google Doc et qu'ils mettent ils ouvrent le document pour la première fois et active offline ils peuvent désormais accéder à tous vos documents sans pour autant avoir la connexion donc pour un pays où la connexion coûte cher je crois que c'est c'est vraiment intéressant voilà ouais merci comme même nous dans le cours là on a fait que des documents comme vous voyez Google Google présentation et ben si je les mets tous offline oui vous pouvez vous y accéder une fois après vous pouvez y accéder tout le temps offline donc ça c'est intéressant c'est super intéressant voilà merci beaucoup monsieur Bar donc oui allez-y excusez-moi si on a déjà un document dans Word oui si j'ai déjà travaillé avec Word par exemple mon document et que je veux maintenant partager ça avec d'autres pour correction par exemple ça j'ai de mémoire ou bien est-ce que je peux transérer ça au niveau de Google Drive donc en fait là vous voyez ça c'est un document j'ai pris n'importe lequel donc je fais un cours d'Android parfois donc voilà c'est là et puis j'ai un document sur mon disque dur donc je vais voir je vais prendre un document je vais juste c'est un document il s'appelle écolo je le fais glisser je ne sais pas si vous voyez là je le fais glisser je l'ai sur mon je l'ai sur mon ordinateur je le fais glisser ici et maintenant je l'ai dans mon drive comme vous voyez là il est en train c'est par ordre alphabétique donc là je viens de le mettre et donc là on voit que j'ai mon document c'était un document que j'ai créé le 26 septembre 2021 donc il est là il fait 12 cas c'est moi et là j'ai des autres documents qui sont des documents d'autres personnes comme vous voyez aussi voilà et je les garde s'il vous plaît pouvez-vous reprendre entre le document et le glissement en fait vous n'allez pas tout voir je vais partager mon écran complet voilà là je partage mon écran complet et si vous voyez là j'ai mon bureau et sur mon bureau j'ai un document et tout ce que je fais c'est que je le fais glisser et maintenant il est là il est dans mon drive voilà et puis là même je peux ok je veux le partager je veux le partager avec quelqu'un et donc je le partage d'accord merci beaucoup donc je peux le partager avec quelqu'un en particulier ou je peux dire que ce lien est disponible le lien peut être disponible en lecture en écriture ou en commentaire il y a trois modes lecture commentaire et écriture éditeur voilà alors maintenant on doit comme on doit vraiment faire ça aujourd'hui donc après on va vous mettre en groupe et vous allez commencer à faire vous allez faire ça comme ça vous allez pouvoir vous aider alors il y a un fichier il y a un fichier qu'on veut que vous que vous copiez donc on va remettre on va mettre le lien ici donc voici on le met dans le chat voilà ok donc vous êtes sur ce document et ce document vous avez accès que en lecture hein donc tous donc là on a besoin que tout le monde fasse ça puisque ça ce sera la méthode comme le gouvernement américain là qui nous donne cet argent on doit faire beaucoup de papiers en fait pour tout ce qui est paiement des choses donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire ça donc là vous accédez au document et maintenant vous allez faire fichier faire une copie fichier faire une copie et maintenant ça ça va être votre copie elle va être dans votre drive ça c'est mon document et là vous allez quand vous faites votre copie vous allez lui donner le nom ok je crois que j'avais mis nom prénom ouais donc charfe christelle pourquoi nom prénom comme ça le tout va être organisé par ordre alphabétique et bon là je vais le mettre moi je le mets dans dans travaux des participants ok bon ça c'est le répertoire où c'est où c'est sauvé voilà excusez-moi Christelle oui allez-y pour nous qui utilisons les téléphones portables moi de ma part j'ai pas vu fichier est-ce que vous pouvez faire une copie est-ce que vous voyez faire une copie ou pas vous êtes sur un navigateur ou sur l'app bonjour 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 je peux t'aider oui allez-y bien sûr voilà vous n'allez pas faire avant de faire la copie il faut vous cliquer à droite parce qu'il y a un logo plus et les trois points verticals si vous cliquez vous allez voir partager et exporter maintenant si vous faites partager et exporter vous allez encore voir d'autres possibilités et maintenant en bas vous verrez copier créer une copie vous le verrez en bas faites doucement Amadou oui j'ai partagé l'image sur du scott j'ai vu trois traits horizontales non c'est trois points verticals juste à droite en haut à droite en haut à droite moi je vois trois points horizontales regardez pour être plus simple tu peux aller sur du scott j'ai envoyé l'image de capture d'écran sur le téléphone en fait comme ça tu pourras avoir un appartement d'accord mais là sur le téléphone ah oui il y a créé une copie alors on appuie sur le sur la petite flèche là c'est ça à gauche et c'est l'app ça ou c'est c'est l'app ou c'est le le navigateur c'est l'app en fait c'est l'app donc quand on clique en fait il vous ouvre mais c'est la même chose sur le navigateur aussi donc tu cliques sur les trois points en haut là à droite ensuite quand tu cliques il va te dire envoyer exporter ou envoyer il va cliquer sur partager et exporter et ensuite voilà il va vous amener voilà j'ai vu ça envoyer exporter mais faites créer ensuite c'est copier les liens créer créer une copie créer une copie d'accord merci bonjour oui bonjour oui bonjour bonjour je vois je vois quand je clique sur le fichier ce qui est actif à mon niveau c'est télécharger que je vois créer une copie ça n'est pas n'est pas actif c'est fonctionnalité là est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans cette situation moi je vois télécharger attendez je vais je vais comme si j'étais un d'entre vous là je me suis mise comme ça oui alors oui pourquoi vous voyez pas créer une copie est-ce que vous êtes est-ce que vous vous êtes connecté à votre compte gmail oui vous êtes connecté à votre compte gmail oui oui je suis connecté à mon si je suis connecté à mon compte et vous voyez pas faire une copie je n'ai pas vu est-ce que vous avez déjà ouvert le document dans votre google doc au niveau de votre téléphone moi je travaille est-ce que vous avez déjà ouvert le document dans votre google doc au niveau de votre téléphone moi je travaille avec mon ordinateur avec l'ordinateur oui oui mais avec l'ordinateur si vous avez ouvert le document là vous voyez fichier normalement ça apparaît il voit fichier mais il voit pas écrire une copie vous voyez vous créez une copie donc il voit je vois télécharger je vois télécharger qui est actif je vois à droite vous avez si vous regardez à droite est-ce que vous pouvez comme moi là je suis je suis dans la même situation que vous est-ce que vous pouvez cliquer sur connexion et vous logez en fait oui logez-vous oui oui j'ai cliqué sur je vais me mettre sur connexion ok moi aussi j'arrive pas à entrer j'ai ce même problème babacar tu peux te mettre sur un navigateur là je suis sur une incognito une fenêtre incognito et si tu as un email je vais essayer avec mjongali ok d'accord là je me loge on va voir si ça marche en se loguant bonjour Christelle je levé la main je peux parler oui allez-y voilà là je suis sur mon téléphone google doc est en téléchargement j'arrive pas à vous j'ai l'ouvert mais j'arrive pas à copier c'est toujours en téléchargement l'application est en téléchargement d'accord bon là essayez le navigateur n'utilisez pas l'app alors d'accord moi je pense qu'avec le téléphone le travail ne sera pas facile mais ça ne va pas être facile il y a beaucoup il y a beaucoup de paramètres qui vont pas s'accoucher il y a l'application google doc il y a fonctionnalité de l'application web il faut savoir s'en faire est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a pour ceux-là qui ont le téléphone tu peux mettre le code sur ton téléphone s'il te plaît s'il vous plaît on est s'il vous plaît on essaie de mettre nos micros en vide quand quelqu'un parle pour une bonne organisation merci alors est-ce que tu peux mettre ce numéro sur ton téléphone puisque j'essaye de me loguer sur mjangal online ok oui c'est déjà fait c'est déjà fait je crois qu'il n'a pas c'était pas à temps oui et monsieur Fay vous allez pouvoir nous parler oui voilà juste pour ceux-là qui ont le téléphone oui allez-y voilà donc la première chose à faire c'est d'installer Google Doc sinon vous ne parviendrez pas à modifier le document pour encore moins de créer une copie oui donc installer Google Doc l'application bon monsieur je crois que monsieur Fay a dit que aussi il y avait plus de fonctionnalités sur l'app que dans le navigateur deuxièmement là je viens de faire l'essai je suis dans la même situation que vous j'avais je n'avais j'avais accès que à télécharger sur mon ordinateur et maintenant j'ai aussi accès à créer copie parce que je me suis logué je me suis logué si vous n'êtes pas logué vous n'allez pas pouvoir le faire de toute façon vous devriez toujours être logué quand vous regardez des documents là je suis logué en tant que M. jangal voilà et là c'est la là c'est la propriétaire du document c'est Christelle mais M. jangal n'a pas accès à ce document plus que vous donc il faut que vous vous loguiez regardez si là je suis logué je peux voir ici je peux voir ici télé je peux voir créer une copie maintenant si je fais je me déconnecte et je retourne au document je fais fichier et je n'ai que téléchargé donc là on a prouvé CQFD ce qu'il fallait prouver c'est que il faut être logué pour voir le document et pouvoir faire une copie est-ce que c'est bon ou pas Christelle oui allez-y je disais que s'ils ne peuvent pas se connecter c'est difficile pour eux de loguer pourquoi ne pas télécharger le fichier et le charger sur le drive peut-être ça sera beaucoup plus facile ils peuvent faire ça aussi ils peuvent faire ça mais ils sont déjà logués en fait c'est le même même truc maintenant on va continuer pour les autres pour aussi que vous sachiez quoi faire excusez-moi oui allez-y je viens juste de télécharger l'application quelle est l'étape à suivre alors l'étape à suivre alors je reprends les étapes j'avais ce document ici vous allez sur le document qui s'appelle c'est celui-là nom, prénom etc vous allez sur ce document que vous ne pouvez normalement que voir ensuite vous faites fichier créer une copie là aussi je veux créer une copie mais je ne suis pas connectée je ne peux rien faire mais là je me connecte je me connais voilà maintenant je suis connectée je m'appelle M. Jean Gall dessus je fais fichier créer une copie et quand je crée la copie je n'ai pas laissé nom, prénom ici je vais mettre mon vrai nom donc disons si je m'appelle Dian John John Dian voilà j'ai maintenant voilà je fais ok maintenant ça c'est mon document il y a votre nom dessus c'est à vous vous voyez que le nom apparaît ici en haut à gauche non mais on va y arriver et c'est important de savoir faire ce genre de manipulé parce que en même temps vous allez comprendre la notion de droit qui a accès au document vous voyez moi je ne vous ai pas donné accès en écriture à ce document parce que ce document c'est mon master je veux l'utiliser tout le temps et maintenant quand j'ai copié ce document qu'est-ce que je peux faire maintenant je peux commencer à travailler dessus donc là je mets tout ce qui est en jaune c'est tout ce qui est en jaune vous devez changer donc là je mets mon nom mon adresse je ne sais pas messe France voilà mon école Pace et mon numéro de téléphone 221 voilà et là aussi je mets mon prénom là c'est Cher donc je suis un homme ici dans mon cas là donc je mets Cher John Diang voilà je continue tout ce qui est en jaune après je le mets en blanc donc pour mettre les choses en blanc vous allez ici et vous mettez en blanc aucune personnalisation aucune ici et vous voyez que maintenant je suis venue en français ici toi en français donc et là je continue je sous-signais je sous-signais donc John Diang déclare accepter une carte donc là vous choisissez si vous voulez orange expresso ou free de 10 000 francs pour ma présence au cours et faire les activités associées du cours du 27 au 30 décembre je certifie que l'envoi de la carte n'est pas contractuel là il vous faut il faut que vous mettez la date donc par exemple vous mettez 12 29 votre alaise électronique votre numéro de téléphone de nouveau donc si vous recevez un coup de téléphone pour vous demander vous avez bien reçu une carte de 10 000 francs oui mais ne dites pas que vous n'allez pas recevoir l'argent parce que justement ça c'est interdit donc on veut vraiment c'est ce qu'on va faire on va vous envoyer une carte à travers un Illimix à travers l'application et dernière chose vous devez signer alors comment signe-t-on alors là il va falloir que vous fassiez alors là ça va être peut-être un peu plus compliqué aussi alors quelqu'un sait comment vous allez signer est-ce que quelqu'un a une idée comment mettre sa signature dans le document bon moi j'utilise souvent avec je le converti en PDF et j'utilise une application qui se trouve dans le drive on l'appelle comment encore doc PDF je crois oui même moi allez-y moi je peux signer sur une feuille blanche comme ça et puis je connais là je m'assume voilà le plus simple c'est d'avoir oui et vous prenez une feuille blanche vous faites une signature vous faites une photo et la photo vous la mettez sur votre ordinateur ou sur votre vous l'avez si vous l'avez sur votre téléphone et vous faites insérer image bon là je vais faire je pourrais l'insérer de Google Photo de mon appareil photo si j'en ai un et sinon je vais faire importer moi j'ai une signature que j'utilise tout le temps donc je laisse déjà dans mon document une signature voilà j'ai ma signature ici et je la mets ici alors on voudrait que ce soit une signature un peu comme ça plutôt que n'écrivez pas votre nom là comme ça ça on ne peut pas l'accepter il nous faut une signature vous savez c'est la seule signature qu'on va vous demander donc merci de le faire alors je rappelle oui allez-y monsieur Lamy oui pour le document là où après le nom et prénom vous avez des chers après qu'est-ce qu'on a je rappelle partout où c'est jaune vous devez changer partout où c'est jaune vous changez oui c'est fait voilà là vous mettez date juste pour là c'est écrit cher soyez sûr que vous avez cher si je pense après c'est après prénom mais là il n'y a rien à changer ici vous devez juste lire pour vous-même et puis remplissez là il y a vous n'êtes pas John Dieng vous êtes quelqu'un d'autre donc il faut bien que ce soit votre nom sur tout document et puis votre signature ici il nous faut votre signature comment faire pour changer s'il vous plaît alors changer quoi pour mettre prénom non etc alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez bien ce document avec votre nom ici déjà moi j'ai le document par exemple je sous-signé prénom non mais comment mettre mon nom je clique ici sur prénom non mais ça mais est-ce que est-ce que vous avez déjà rempli votre vous avez pu remplir votre adresse en haut ici tout ce qui est en jaune il faut que donc si vous ne pouvez pas éditer c'est que vous n'êtes pas connecté vous devez vous connecter à votre compte là ici attendez je n'ai pas compris vous devez être connecté à votre compte vous devez être sur votre gmail vous devez être connecté avec votre gmail est-ce que certains ont déjà réussi donc ce qu'on va faire parce que on va continuer mais je veux juste ceux qui sont déjà là je vais vous donner la dernière étape et comme ça Babacar il pourra au moins déjà faire envoyer l'argent à au moins une personne pour qu'on teste ça ensemble la prochaine étape c'est quand vous avez fini et d'ailleurs Babacar tu vérifies tous les documents et après tu les mets tous tu sais dans notre répertoire vous cliquez sur partager je veux montrer d'abord ça parce que certains ont fini sûrement donc là vous avez fini vous faites partager et là vous écrivez le nom de Babacar donc son gmail son gmail Babacar c'est bon ça oui c'est ça donc vous allez partager le document en édition avec Babacar alors je mets son email ici dans le chat et vous faites envoyer et là vous avez fini Babacar vérifie votre document si tout est ok vous envoie l'argent si c'est pas ok si c'est pas ok Babacar vous dit quoi faire mais à mon avis Babacar jusqu'à demain matin tu vas avoir pas mal de messages Madame s'il vous plaît déjà depuis le début je reçois énormément de messages énormément d'appels n'envoyez pas de messages à 3h du matin n'envoyez pas de messages à 3h du matin s'il vous plaît Madame je suis pas là il y a ma connexion qui partait là je parle comme vous les explications comment faire pour connecter ok on va reprendre mais je voudrais bien que est-ce qu'il y a une personne qui est là et qui en est à partager est-ce qu'il y a une personne qui en est à partager alors Babacar tu nous diras si tu reçois un élément partagé alors Deya vous voulez parler vous vouliez dire quelque chose alors c'est une oui 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 allez-y je peux parler allez-y oui oui voilà j'ai terminé mais pour la signature j'ai raté comment on fait pour la signature d'accord on va y revenir monsieur Tine c'était quoi c'est la connexion jusqu'à présent je ne reviens pas à mon connecteur ok Mamadou Mamadou Moustapha Sissé oui et moi Mamadou Lamine donc allez-y oui je suis je suis je suis là-dessus je suis en train de remplir l'adresse ok et l'adresse alors je reprends je reprends je reprends oui 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 rapidement dites vos problèmes rapidement madame j'ai tout rempli la signature ok donc on va regarder la signature donc premièrement vous devriez être connecté si vous êtes connecté votre nom apparaît ici moi mon nom actuellement je me suis connecté en tant que M donc votre nom devrait être là si vous n'êtes pas connecté vous n'allez pas pouvoir remplir le formulaire pour se connecter c'est une connexion à Gmail c'est une connexion à Gmail et sur votre sur votre téléphone vous devriez avoir votre compte Gmail qui est sauvé de telle sorte que tous vos toutes vos applications Gmail soient synchronisés avec ce compte ok donc premièrement c'est ça vous devez être connecté ici deuxièmement tout ce qui est en jaune là vous devez remplir donc remplissez partout il y avait ça qui était en jaune il y avait aussi ça qui était en jaune je reviens à la signature juste après mais je veux juste que tout soit assez clair et je sais mais là c'est de la collaboration ça c'est c'est pas seulement moi on m'a demandé de faire des documents comme ça vous ça vous apprend ça vous apprend Google Docs en même temps c'est un exercice en même temps pour vous donc vous remplissez partout ici madame là excusez-moi oui ouais là recommence remettez votre micro parce que vous avez été vous m'entendez là oui je vous entends voilà mon problème est comment retrouver le document avec les écoutiers jaunes comme vous êtes un peu en retard je vais reprendre je vais y revenir tout à l'heure parce que certains vont finir et peuvent partir ok ça marche maintenant je suis dans ce document ici et je veux mettre ma signature donc comme l'a dit madame une dame avant vous prenez une feuille de papier vous faites une signature vous faites une photo de votre signature si vous êtes sur votre téléphone vous n'allez avoir aucun problème pour insérer puisqu'on fait ici insertion et là vous pouvez faire image et de où on prend l'image bon si c'est de votre appareil photo ou si c'est de votre photo ça c'est sur un téléphone portable ça va être sans problème si vous le faites sur un ordinateur vous devez d'abord avoir la signature qui apparaît sur votre ordinateur quelque part en tant que fichier et ensuite vous faites importer depuis l'ordinateur madame moi je suis connecté mais je ne peux pas changer les écritures c'est que vous n'êtes pas sur votre document alors j'ai ouvert le document à partir du lien que vous avez envoyé dans le chat je suis connecté mais je ne peux pas changer donc voilà pour comment mettre la signature maintenant je vais revenir après à tous les problèmes bonjour est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé avec toi oui bonjour bonjour oui attendez bonjour il y a déjà deux personnes qui ont partagé ok attendez juste donnez-moi un instant et Barakar si tu veux bien après tu mets tous les documents qui sont partagés puisqu'on va avoir tous les documents dans un endroit travaux des alors donnez-moi un instant on va terminer ça je vais le mettre après un autre agenda ouais bonjour madame je vais vous reprendre juste donnez-moi un instant s'il vous plaît donnez-moi un instant parce qu'on gère problème par problème parce que sinon on va pas on va pas y réussir si tu veux bien hein Barakar on va mettre dans bravo des participants voilà là on a déjà Malé Gay bon moi le mien ça sert à rien mais Cherso aussi qui l'ont fait voilà donc le mien je vais je l'enlèverai tout à l'heure mais donc vous aussi il nous faudrait d'autre là qui d'autre a réussi à part à part Malé moi je pense que j'ai je vais le mettre à Binta et à Medouna je vais le mettre dans notre document ok alors on recommence donc une fois que Barakar a dit que vous avez validé vous pouvez partir après si vous devez partir vous continuez mais on va répondre aux autres questions donc je reprends je reprends depuis le début je reprends depuis le début ok vous y êtes tous là depuis le début il y a un document qui est partagé qui s'appelle nom, prénom CEDAF et tout ça reçu internet nom décembre janvier décembre, janvier 2021 là je suis dans la même situation que vous complètement j'ai simulé le même environnement que vous je ne suis pas Christelle à ce moment-là je suis quelqu'un d'autre si je veux écrire dans ce document-là le lien est dans le chat ok il faut suivre les explications en fait si vous avez besoin de poser des questions vous écrivez ça dans le chat comme ça ça va permettre aux autres de suivre les explications merci donc ce document-là par contre je ne peux pas l'éditer ce document-là il appartient à Christelle et Christelle elle n'a pas donné l'accès en écriture ok c'est comme ça qu'on protège ces documents si je ne le protégeais pas là je ne l'avais pas protégé il y a deux jours et j'avais le nom de quelqu'un déjà écrit dedans j'avais oublié de le protéger maintenant il est protégé personne ne peut écrire dedans voilà maintenant deuxième chose deuxième chose je vous remontre ça disons que je ne suis pas loguée sur mon gmail je ne suis pas loguée sur mon gmail donc j'ai un bouton qui apparaît là en haut qui s'appelle connexion bah bah car après tu ne peux pas partager ton écran avec l'app aussi pour qu'on essaye avec l'app je n'ai pas l'app sur mon téléphone mais bon on va continuer donc là connexion ça veut dire que je ne suis pas connectée je ne suis pas connectée à mon gmail il faut que je me connecte à mon gmail donc je me connecte à mon gmail il y a des choses qu'on peut faire quand on est quand on est logué il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on est logué ce qui est tout à fait normal donc je me connecte et maintenant qu'est-ce que vous voyez vous voyez bien que je suis ici là je m'appelle M maintenant donc ça c'est bon je suis M avant c'était marqué connexion ici je ne pourrais pas partager non plus maintenant je ne peux toujours pas en fait ici je ne peux toujours pas éditer parce que c'est toujours le document qui appartient à Christelle donc qu'est-ce que je fais je vais dans fichier créer une copie je crée une copie et la copie que je crée je l'appelle diang john on a dit diang john et je fais ok et maintenant il y a écrit diang john ici et ce document là en fait il est dans mon drive donc je peux l'éditer ici je peux enlever des choses je peux ajouter des choses voilà est-ce que vous êtes vous y êtes bonjour oui donc attendez est-ce que vous êtes arrivés là est-ce que vous êtes tous arrivés là ou pas ce que j'aimerais ce que j'aimerais c'est qu'une personne partager partage son téléphone est-ce que quelqu'un peut partager son téléphone madame s'il vous plaît ce que vous êtes en vrai dit n'est pas au niveau de l'écran allez-y ça n'apparaît pas au niveau de l'écran bonjour christelle oui allez-y oui je peux partager mon téléphone parce que je l'ai fait avec mon téléphone et j'ai réussi d'accord ben faites ça alors je vous laisse partager bonjour donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir quelqu'un qui partage son écran avec son téléphone ok bonjour oui qui parle est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra le faire ultérieurement parce qu'il y a ceux qui sont dans l'impossibilité d'écrire comment on part d'accord oui c'est possible d'accord vous faites le plus tôt possible et dès que nous on le reçoit et qu'on le valide on vous envoie l'argent d'accord mais bon si vous le faites à 3h du mat ça va être difficile quand même aussi il y a des personnes qui envoient en fait mais ils oublient de mettre leur signature ne vous précipitez pas prenez votre temps et faites un travail de qualité et que c'est ok après je vous envoie dans le compte gmail comme ça on va se connecter directement au gmail ouais je vais faire ça tout de suite là et puis il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut partager son écran donc allez-y allez-y pour partager votre écran sur téléphone comme ça vous montrez aux autres comment faire et moi je vous mets je vous envoie ça tout de suite par gmail et je vous envoie les étapes aussi mais si vous suivez pas les étapes ça va ça va être problématique alors qui est-ce qui a dit qu'il partageait son écran oui c'est moi qui avait proposé de partager mon écran alors allez-y partagez votre écran tous les autres maintenant on va suivre d'abord l'écran et après on regardera les autres choses bon là on me dit que c'est seulement c'est seulement qui peut partager je vous je vous permets maintenant attendez une seconde je vous mets en partage je vais vous c'est alors c'est 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 Rodrigue Badji oui effectivement donc partagez là vous pouvez partager votre écran ok ok Merci. Non, on ne voit pas encore ? Déjà. Vous aviez… Vous avez déjà cliqué sur partagé ? Je clique sur partagé. Oui. Alors juste, je vais à écran. Oui. OK. D'accord, commencez maintenant, c'est bon. Autorisation. Voilà, est-ce que ça marche ? Oui, là, je me vois sur votre téléphone. Donc, allez… Donc, je vais à mon drive. Oui. OK, drive. Je vais recommencer depuis le début. Oui, recommencez par le début, oui. Si vous pouvez aller au lien, ouvrir le lien, etc. On va mettre le lien dans le chat. Oui, remettez le lien, je suis dedans. OK. On va mettre le lien dans le chat. On va s'en sortir. Voilà. OK, donc je vais commencer. Oui. Attendez, ce que je vais faire… Attends juste une seconde. Une seconde. Ce que je vais faire, c'est que je vais… Oui. Je vais… Je vais arrêter le…